Alors là, je parie mes 8 diamants que ce trou est un spawner. Tenez, on va les mettre là, les 8 diamants. Si je reviens et qu'il n'y a pas de spawner, je ne les prendrai pas. Écoutez, on va faire un petit pari comme ça. Bon, en même temps, avec le nombre de zombies, tu peux être sûr qu'il y a un spawner en dessous. Par contre, je ne sais pas sur quoi on va tomber. Oh merde, il n'y a pas de spawner. Oh, sans déconner. Merde. Oh non. Oh, mes diamants. Bon, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans le 14e, je crois, épisode de la grande aventure sur Minecraft. J'espère que vous allez bien, que vous êtes... Oh, il y a un spawner ! Que vous êtes en forme. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve perdu. Alors, je ne sais pas du tout où je suis. Je ne sais absolument, absolument, absolument pas où je suis. Je suis perdu sur la map parce que lors du dernier live, on était parti en exploration. Et je me suis complètement paumé. Donc, aujourd'hui, on va déjà commencer par rentrer à la maison. Et découvrir un petit peu ce spawner. Oh mon Dieu, mais regardez-moi ce merdier ! Alors, l'idée, ça va être déjà d'éclairer un petit peu ça. Oh là 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 ! Oh mon Dieu ! Oh non ! Oh là là ! Vas-y, démontez-moi ce squelette, s'il vous plaît. Voilà, parfait, excellent ! Oh, mais il y en a combien ? Mais c'est une véritable usine à XP ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh mon Dieu, c'est violent quand même. On va se mettre là. Voilà, on va casser le spawner. Par contre, ils peuvent monter, ils peuvent monter, par contre, ils peuvent monter ! Pas bon ! Oh, merde, il tape à travers. Salaud ! Non mais... Oh, je te jure. Allez, viens là. Ok ! Bon, il ne nous reste plus beaucoup de vie. On va vite boire une petite potion. Ok, ça s'est réglé. Alors, est-ce qu'il y a un autre coffre que celui-ci ? Je ne crois pas, il n'y en a qu'un seul, on dirait. Ouais, il n'y a qu'un seul coffre. Par contre, là, c'est un sacré trou. On ne va pas se le cacher, c'est un sacré trou. Je vais stocker ça. Il n'y a rien à prendre, en plus, là-dedans. Oh, mais c'est nul ! Oh là là, c'est genre le trou le plus nul que j'ai jamais vu. Hop. Eh bien, écoutez, on va virer tout ça. On ne va rien prendre. On va simplement se contenter de remonter. Je crois qu'il va faire nuit, en plus. On va se dépêcher. Remontons de ce trou. Par contre, la vache ! Et du coup, je reprends mes diamants. Par contre, on va mettre ça à la place. Voilà ! Le retour des diamants, c'est parfait. Eh bien, écoutez, les amis, on va rentrer à la maison. Alors, quand vous êtes perdus et que vous n'avez pas rentré à la maison et que vous n'avez pas de boussole et que vous n'avez pas de coordonnées, alors moi, évidemment, j'ai les coordonnées, mais je suis habitué à jouer sans coordonnées. Donc, je vous donne une petite astuce. Vous ouvrez votre inventaire. Normalement, là, vous avez le petit livre. Moi, c'est juste le pack de textures qui n'est pas à jour. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez la boussole qui vous dit, voilà, la maison, c'est par là-bas. Eh bien, écoutez, c'était la petite astuce du Mitsu. Nous, on se retrouve à la maison pour entamer cet épisode. OK ! On est de retour à la maison. Et il est grand temps pour moi de vous expliquer un petit peu l'objectif de cet épisode parce qu'aujourd'hui, les amis, je pense qu'il est l'heure de préparer la véritable grande aventure. Et cette grande aventure, je vous en ai parlé lors du dernier live pour ceux qui étaient présents, nous allons partir d'ici. Alors, évidemment, le spawn va continuer. Mais on va partir d'ici en direction d'un manoir. Parce que les manoirs, j'en ai encore jamais, jamais, jamais fait de toute mon aventure Minecraft. J'ai jamais fait de manoir. Voilà, je vous le dis, je n'ai jamais fait un seul manoir depuis la 1.10. Je crois que c'est sorti 1.11. Bref, aujourd'hui, il est grand temps d'aller visiter... Enfin, on ne va pas visiter ça aujourd'hui. Mais il est grand temps déjà de localiser un manoir. Et aujourd'hui, il va falloir aller trade avec les villageois pour justement essayer d'acheter une petite carte qui nous indiquera la localisation du manoir. Alors, j'ai pris quelques bouquins pour échanger au libraire. Mais ça me fait penser qu'il va falloir autre chose aussi. Donc, peut-être les bouquins, j'en ai pris un peu trop. Qu'est-ce qu'ils échangent, les libraires ? Bon, déjà, il faudrait des émeraudes. Voilà. On va aller voir un petit peu tout ça. On va essayer de faire du bon trade. Je crois que certains veulent de l'or, des trucs comme ça. On va préparer ça. S'il y en a qui veulent des boussoles, je prends un petit peu de redstone. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, la stone, ils n'en veulent pas. Là, il n'y a rien qui peut leur intéresser. Là non plus. Pas, pas, pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être... Non, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien qui les intéresse, en fait, au final. C'est villageois. Peut-être des fruits et légumes. Bon, écoutez. On va aller avec ça. Est-ce que je n'ai pas d'autres émeraudes ? Non, j'ai tout. Ok. Eh bien, écoutez. Direction le Nether. Parce que, évidemment, mes villageois sont en sécurité dans le Nether. Sauf un qui est justement dans l'Overworld. Mais ce n'est pas grave. On va aller direction la petite chapelle. Rappelez-vous le petit passage secret. Eh bien, on va s'en servir. Ça, c'est cool. Hop. Eh bien, il est déjà ouvert. Tiens. Il est très discret, ça. D'ailleurs, j'ai regardé vos commentaires. Il va falloir qu'on planque différemment ce levier. Mais bon. Je veux dire, on est sur LP solo dorénavant. Vu que les copains ont décidé de ne pas continuer cette aventure. Eh bien, écoutez. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop le cacher. Mais on va quand même le cacher. Juste pour le beau jeu. Par contre, là, ça lague un peu. On va se retrouver du côté des villageois. Ça y est, les amis. J'ai retiré les shaders. Et du coup, on se retrouve du côté des villageois. Alors là, l'objectif, c'est de faire des émeraudes. Des émeraudes, tout simplement, parce que j'ai trouvé un villageois qui voulait bien me donner une carte. Alors, est-ce que j'ai un bon villageois qui veut... Oh, toi, t'as de l'XP là derrière. T'as un peu d'XP. Par contre, du charbon. Ça, j'avais pas vu du charbon. Mais c'est complètement pété. Du charbon contre... Oh là là. Ça, on va le retenir, celui-là. Celui-là, on va le retenir. Et ça, c'est un cartographeur standard. Et puis, toi, tu veux quoi ? Du cuir. Ok, du cuir, du cuir, du cuir. Ok, on va essayer de trouver un libraire du côté du village. Quitte à aller chercher de la canne à sucre, s'il le faut. Ah merde, on arrive ici. Oh, c'est con, ça. Du coup, je crois que je dois partir... Oh. Ah, mais c'est toi, le cartographeur. Non, c'est pas toi. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Ok, on va aller par là-bas, écoutez. On va continuer un petit peu par là-bas. Quitte à aller chercher de la canne à sucre, s'il nous en faut. Par contre, il fait nuit, j'ai pas... Ouais, j'ai un lit. Nickel. Parfait. Alors, les amis, je profite un petit peu de ce petit voyage direction le village PNJ pour vous parler un petit peu de la série en elle-même et de comment je vois l'avenir de la série. Parce que c'est vrai que là, par exemple, pour cet épisode, ça fait presque une semaine que vous n'en avez pas eu des épisodes. Vous avez peut-être eu un live ou deux, mais c'est tout. Et du coup, je trouve qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de Minecraft sur la chaîne. Je suis tout à fait d'accord. Alors là, je suis 100% avec vous et je suis 100% perdu aussi. On va essayer d'aller par là. Je suis complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas assez de Minecraft sur la chaîne. On est d'accord. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps de faire et du Ark et les autres séries et du Minecraft, etc. Donc évidemment, Minecraft, qui est quand même la série, on va pas se le cacher, qui marche le moins sur la chaîne, j'ai pas d'autre choix que de devoir repousser les épisodes et puis de les tourner quand j'ai le temps. Parce que YouTube, ce n'est pas du tout mon job. Je ne reçois pas beaucoup d'argent de YouTube. Il ne faut pas croire que c'est Crésus. Mais ça n'empêche que j'ai envie de faire du Minecraft. Alors là, l'envie, elle y est. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que pendant une semaine ou deux, on se fasse un petit test entre nous. Et ce test, ça va être de faire des lives. Beaucoup, beaucoup de lives Minecraft, quitte à faire des sortes de live épisodes. C'est-à-dire, on va faire des lives de 30 minutes à une heure maximum. Oh mon Dieu, il y a un nouveau village PNJ. C'est un nouveau village ! Oh, je ne l'ai jamais vu celui-là ! Écoutez, c'est pareil, il n'y a pas de souci. On va essayer de faire des émeraudes là-bas. Donc l'objectif, ça va être de faire des petits lives de 30 minutes à une heure qui soit centré sur un sujet et que ça fasse comme un petit épisode. Voilà, c'est un petit épisode en direct avec une rediffusion. Et puis voilà, peut-être que je mettrai même une petite miniature après le live avec le numéro de l'épisode et puis que ça soit une suite logique à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et puis que ça remplace un petit peu les épisodes. Donc, je ne sais pas si ça peut plaire, si ça ne peut pas plaire. Il y en aura beaucoup qui diront « Je ne suis pas là au live. » Du coup, c'est dommage. Alors, je peux comprendre. Le problème, c'est que... Oh my God. Tu ne sors pas d'ici, toi. Ok, il a du sealtouch. Ouais, donc le problème, c'est que... Voilà, je ne peux pas faire en fonction de chacun. Donc, on va essayer ça et de toute manière, il y aura les rediffusions en public typé épisode. Et puis, on regardera un petit peu ce que ça peut donner ou alors je pourrais même, à la limite, faire un petit best-of. Pourquoi pas ? On en rediscutera. Mais c'est une idée parmi tant d'autres que j'ai de faire ça ainsi. Attends, toi, tu vas juste... Écoutez, on va gaspiller ça et ça. Non, 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 on ne va pas faire ça. Il nous faut vraiment du papier. On va aller chercher du papier. Donc, voilà. On va partir sur un programme un petit peu plus type live pour l'instant, durant une semaine ou deux. On regardera ce que ça donne et si je vois que ça fonctionne bien, on continuera comme ça. Et si je vois que ça fonctionne un peu moyen, que finalement, il n'y a personne sur les lives, que les rediffusions ne sont pas regardées, etc. C'est très joli, le petit temple là-bas. Hein ? Ce petit temple là ! Bon, on va vite encore aller le faire. Puis, je cherche la canne à sucre. Donc, voilà. C'est mon idée actuelle parce que je suis complètement paumé au niveau de YouTube. Je n'arrive plus à tourner des vidéos. En plus, là, il y a les beaux jours. Donc, je passe pas mal de temps à l'extérieur. Je passe pas trop ma vie devant mon PC. Donc, voilà. On fait enfin un petit peu comme on peut. Écoutez, on va faire ça un petit peu comme on peut. Je vous tiens informés quoi qu'il arrive sur le Discord, sur le Twitter et dans le petit onglet communauté de la chaîne. Vous serez tenus informés. Et puis, je ferai peut-être un petit sondage, vous savez, dans le i. Alors, essayez de regarder le petit i en haut là. Là, 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 là. Bon, t'as compris. En haut, à droite de l'écran. Ok, on l'a déjà fait. En haut, à droite de l'écran, je mettrai un petit sondage et comme ça, vous pourrez y répondre et j'aurai un petit peu votre avis là-dessus. Voilà. Ok, enfin, j'ai retrouvé ce village. Oh, mon Dieu, j'ai passé 3000 ans à tourner en rond à côté du village. Alors, je le trouvais pas et en fait, je pensais qu'il était vraiment en bordure du désert alors que pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et du coup, j'ai ta canne à sucre et du coup, on va pouvoir échanger pas mal de cannes à sucre. Enfin, pas mal de papier des émeraudes et ensuite, il va pouvoir upgrade et échanger des bouquins contre des émeraudes aussi. Alors, je vais juste voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer. Alors, c'est toi qui veux de l'or... Oh, bah écoute, déjà ça, je prends. Voilà, c'est cadeau. Je prends. Je crois qu'il me faut une quarantaine d'émeraudes si je dis pas de bêtises. 34. Ah, c'est un peu cher par contre. Ah, je te cache pas que là, c'est un peu cher. Alors, autant, attends, si le touch, il est pas cher du tout. Autant, toi-même, tu es un petit peu cher au niveau du papier. de libraire. Souvent, il y en a... En plus, il y a une table de craft là-dedans. Oh ! Merde. On va y arriver. On va y arriver. Oh ! Ah, raté. Ça y est. OK. Nickel. 24 papiers. Oh, c'est pas cher. Superengage 2. On peut faire un 3 assez facilement en plus. Eh, vraiment, ils sont au top, ces villageois-là. Franchement, sans déconner, ils sont plutôt au top. OK. Tiens, papier. Papier, toi, manger. Et émeraudes, toi, donner. Voilà. C'est bon ? Tu upgrades ? Voilà. Tiens, encore papier. Cadeau. Cadeau. Beaucoup papier pour toi. Voilà, toi, très content. Excellent. Et maintenant, toi, bouquin, 9 bouquins, ça va. Alors, il y en a qui proposent 8 bouquins, mais bon, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà, on va échanger ça. Donne-moi plein d'émeraudes. Donne-moi toute la richesse que tu as. Est-ce que tu upgrades ? Est-ce que tu fais quelque chose ? 8 upgrades. Donc, techniquement, je peux te réchanger des bouquins. Chaque fois que tu upgrades, de toute manière, on peut échanger à nouveau certains items. Voilà. J'ai combien d'émeraudes ? 35 émeraudes, déjà ? Eh bien, écoutez, ça va aller très vite. En plus, là, tu viens d'upgrade quasiment mal. Sweeping Edge, 3, 14 émeraudes ! Oh là là ! 17 émeraudes, fortune 1. Oh, pas con. 4, 12, 2, 3, 11 et 9. OK. Comme là, tu as quasiment tout upgrade. Tu ne peux pas me proposer beaucoup. J'ai 38 émeraudes, les gars. 38 émeraudes. Si ça... Et en plus, t'upgrade. Et ça, il y a quoi ? Un M-tag, le dernier ? Un M-tag. OK. Hop. Et du coup, je peux te reproposer des bouquins. En veux-tu ? En voilà. 44 émeraudes. 46 émeraudes. Eh bien, toi, tu es le libraire, mais du top à la compote, quoi. Franchement, le top, le libraire. Le top ! Je n'en ai jamais vu des comme ça. Franchement, super content. Et toi, t'es... Vous faites quoi, là, tous dehors ? Eh, attention, hein, monsieur Silthouch. Tu fais super attention, toi. Toi, je t'ai à l'œil. Bon, maintenant, il va falloir retrouver l'ancien village. Je ne suis pas une salle, des fois. Il va falloir retrouver l'ancien village. Ah, remarque, il y a plein de mollets de cochons. Il y en a un, il veut du cochon, en échange. Bon, ce n'est pas grave. Et continuons. On va retrouver l'ancien village, celui qui propose, du coup, sa carte. Parce que j'ai découvert une carte pour les manoirs. Et du coup, il est grand temps de la lui acheter. Par contre, je crois qu'il faut une carte pour ça. Bon, on peut crafter. J'ai du papier. J'ai de quoi faire une boussole. Donc, on va aller vers lui et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous offrir. Ah, dodo ! Bon, je me suis encore perdu. Mais alors, vraiment perdu dans le désert, là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quand t'es dans le désert. Depuis trop longtemps. Je ne sais pas où je dois aller. Je sais, je sais. Alors là, alors là, les gars, je ne sais pas. Il n'y a pas l'ombre d'un portail, d'un village. Il n'y a rien. Je sais. Regarde, il y a de la plaine ici. Il y a encore un temple. On dirait le temple qu'on a vu avant. Mais est-ce que c'est le même ? Je ne sais pas. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on fout, là ? Écoutez, on va aller voir le temple. On va voir un petit peu ce que ça dit. Est-ce qu'on l'a déjà fait ? Sûrement. Très probablement. Là, il y a plein de vaches. Alors, si on veut du cuir, on veut tu en voilà. Il y en a. On veut tu en voilà. Mais par contre, je ne sais pas où je suis. C'est un spawner. Eh bien, écoutez, ce sera le deuxième de la journée. Ça fait plaisir. Hop, tac, tac, tac. Déjà, on va casser ça. Voilà. Et maintenant, on va trouver les coffres. Rien de plus simple. On casse le sable. OK, un coffre ici. Et d'en avoir un... Il n'y en a plus. C'est un double spawner ? C'est quoi la génération de ce spawner aussi ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Bon. Alors, du pain. Eh bien, ça tombe bien parce que je commence à être à court de steak à force de tourner en rond et de... Ah, purée. Mais c'est nul, là. Mais c'est d'un nul. Mais d'un nul. Mon dieu. Bon, bah écoutez, on va continuer à tourner. On va juste aller voir, du coup, si on a déjà fait cette forteresse ou pas. Enfin, cette forteresse. Cette petite pyramide, on va dire. Est-ce qu'on l'a faite encore à Village Penji ? Mais alors, c'est le même. Mais non, c'est pas le même. Mais on l'a fait... Ça veut dire qu'il y a encore un village. Oh là 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 là. On est où, là ? On est où ? Je sais pas. Mon dieu, encore un village là-bas. Bah, écoutez. On va aller tout droit ici. Je sais pas où on va, mais on va aller là-bas. Écoutez. Allons là-bas. Enfin, on a trouvé le portail. Et... Oh non, mais tu déconnes encore un trou ici, en plus. Oh mon dieu. Bon. Bah, écoutez, on va encore descendre ici. Celui-là, il a été fait, non ? Il n'a pas été fait ? Euh... Ouh là. Je sais pas ce que c'était. On va éviter. Ok, on va vite casser ça pour voir s'il n'y a pas d'autre. Petit coffre, encore une fois, planqué quelque part. Non, il n'y a que celui-là. Avec du Ban of Arthropod 5. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. J'en aurais pas trop, trop besoin. Mais, euh... C'est quand même gentil, écoute. Allez, du coup, on a retrouvé le portail maintenant. Il est temps de retrouver là où il y a le fameux village PNJ. Avec, justement, le PNJ qui propose son petit enchant. Allez, viens là. Viens là le portail. Viens à moi. Montre-moi le chemin. Je sais pas du tout où je dois aller, en fait. On va dire que c'est par là-bas, cette fois. Attendez. On va regarder si on a peut-être mis un petit indice pour savoir la direction. Et... Qu'est-ce qu'on a par ici ? Nous avons une table de craft et nous avons un autre PNJ de rendement là en dessous. Pour moi, c'est par là-bas qu'il faut aller. Pour moi, c'est par là-bas le village. Eh bien, écoutez. Soyons fous. On tente par là-bas. De toute façon, c'est le seul endroit vers où on n'est pas allé. Donc, techniquement, il y a un village là-bas. Il y a un village là-bas avec ma petite carte qui m'attend. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a... Oui, yes ! Il y a une maison. Oh, excellent ! Ça y est, on est enfin de retour sur les bons sentiers. On peut enfin aller échanger nos émeraudes contre cette carte et on pourra trouver un manoir. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je vais m'installer dans le manoir. On va complètement retransformer le manoir. Mais on va s'installer dedans et ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment, vraiment cool. Et je pense que toute l'étape manoir, ça, ça peut se faire en live. Ça peut être vraiment bien. Il y a moyen de bien s'amuser. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons, nous avons, nous avons normalement un PNJ qui m'attend quelque part emprisonné. Est-ce qu'il n'est pas là ? Non, pas du tout. Où est-ce que je l'ai emprisonné ? Je l'ai caché quelque part, mais ça, je ne sais pas. Je l'ai séquestré et je ne sais plus où. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Yes, c'est lui. Ok, là, il me faut une boussole et des émeraudes. Ah, 26 émeraudes seulement ? Oh, ben, j'ai prévu large. J'ai complètement prévu large. Alors, tac, 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 tac. Voilà, voilà, et voilà. Parfait. Monsieur le villageois, écoutez, j'ai un truc pour vous. j'ai un truc de dingue pour vous. J'ai des émeraudes, j'ai une boussole et vous avez la Woodland Explorer Map. Yes ! Enfin, on l'a, ça c'est cool. Oh, je suis content. Eh, j'ai une Explorer Map, monsieur. Eh, qu'est-ce que tu dis de ça ? Hein ? Qu'est-ce que, t'as rien à dire ? Hein ? Bon, alors, hop, upgrade. Yes. Ah, merde. Euh, eh, si je te fais ça, t'upgrade encore ? T'upgrade, dis, t'upgrade, t'upgrade. Yes ! Allez, dis-moi ce que c'est. Respiration 2. Allez ! Allez, j'ai plus de quoi lui échanger, dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, les amis, pan ! Euh, euh, c'est moi la petite merde en bas, c'est ça ? Et je dois aller à la grosse merde en haut, c'est ça ? Et ça, c'est le nord en haut de la carte. Le soleil, il se couche comme ça, il se couche à l'ouest, donc je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Eh bien, écoutez, euh, on fera ça en live, hein, on sera une grosse, méga balade en live, ça va être, ça va être, l'épopée du jour. Euh, au pire des cas, on pourra le faire aussi dans le nether, parce que j'ai un achievement, un advancement, pardon, qui est de parcourir 7 kilomètres dans l'overworld, je pense qu'on sera à plus de 7 kilomètres. Donc, on va faire, ta ta ta, on travaille 7 kilomètres dans l'overworld, donc ouais, c'est environ 1000 blocs, c'est 8 kilomètres. On va faire, euh, 8000, euh, attends, qu'est-ce que je dis ? Je dis n'importe quoi. Ouais, 1000 blocs dans le nether, on va le faire, et puis on regardera un petit peu ce que ça donne, en espérant que ça fonctionne. Bref, les amis, on va se quitter là pour ce petit épisode, on a enfin notre carte, maintenant il est grand temps de préparer notre voyage, parce que là, la grande aventure, elle va enfin commencer. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt tout le monde, ciao ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada